1. Robert et Mireille sont allés voir L'Amour l'après-midi, au 14 juillet Parnasse. Ils sortent du cinéma. Et si vous marchez un peu? Oui, je veux bien. J'adore me prendre dans Paris. Tiens, allant du côté de Montparnasse, il faut que tu fasses connaissance avec le quartier des artistes et des intellectuels. Je croyais que c'était Saint-Germain-des-Prés. Oui, ça a d'abord été Montmartre, puis Montparnasse, Saint-Germain. Tiens, Modigliani a habité ici. Tu vois, tout ça, ce sont des ateliers de peintres. Tout à coup, devant une librairie, Robert s'arrête, l'air inquiet. Il cherche dans ses poches. Qu'est-ce qu'il y a? Mon passeport. Quoi, tu l'as perdu? Je ne sais pas, je ne l'ai pas. Tu es sûr que tu l'avais? Tu ne l'as pas laissé dans ta chambre? Tu crois? Je croyais que je l'avais pris. Mais, écoute, va voir. Je t'attends ici. Et dépêche-toi. Il revient bientôt, avec sa veste en sursucker et son passeport. Alors? Je l'ai. Il était dans la veste. Tu vois, tout va bien. Tout est bien. Il finit bien, comme dit ma tante Georgette. On y va? Et ils reprennent leur omelade dans Montparnasse. Et voilà les cafés littéraires. Au début du siècle, on y rencontrait Trotsky, Lénine, Fujita, Picasso. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du film? Ça t'a plu? Oui, bien sûr. Mais, à choisir, je crois que je préfère ma nuit chez Maud. Oui, quelle idée! Ça, alors, pas moi. Ma nuit chez Maud, c'est un peu trop chaste. Il ne se passe rien, il n'y a pas d'action. Ce ne sont que des discussions sur la religion, le marxisme, le pari de Pascal. Je suppose qu'il y a des gens à qui s'appeler. C'est intéressant, Romain, mais ce n'est pas du cinéma. Pourquoi? Parce que, pour toi, le cinéma, c'est la violence et l'érotisme? Qui esquisse Pompon? Mais non, pas du tout. Je n'ai jamais dit ça. Mais je me demande si le vrai cinéma, ce n'était pas le muet. Tu vois les films de Charlot? Charlot? Quel Charlot? De Gaulle? Mais ne fais pas l'idiot! Je n'ai jamais entendu parler de Les Migrants, La Rue et Verlors. Ça, c'est du cinéma. Il n'y a pas besoin de bandes sonores. Regarde Griffiths, Les Russes, Eisenstein, Pudovkin. Tout est dans les images. Le montage, le jeu des gros plans et les plans généraux. Ah bon? Alors, tu es contre le cinéma parlant. Contre la couleur aussi, je suppose? Pas forcément, mais il y a de merveilleux films en noir et blanc. Tout en parlant, ils sont passés devant la statue de Rodin, qui représente Balzac. Un jour, quand Marie-Laure était petite, elle est passée là avec Maman, et elle a dit, Maman, regarde la vache! Puis, ils ont passé devant le garage, où Robert a loué une voiture pour aller à Provins. Oh, c'est là que j'ai loué une voiture l'autre jour, quand je suis allé me promener en Bourgogne. Ah bon? Oui, oui! Puis, ils ont suivi le boulevard Saint-Germain jusqu'à l'Assemblée nationale. C'est là que nos députés préparent les projets de loi. Ensuite, ils les envoient en face de chez nous, au Sénat. Ils ont traversé la Seine, sur le pont de la Concorde, où ils se sont arrêtés un instant. A droite, là-bas, c'est le musée d'Orsay. Autrefois, c'était une gare. Et maintenant, c'est un musée du 19e siècle. Et, au fond, là-bas, on aperçoit l'île de la Cité. A gauche, le Louvre et le Jardin des Tuileries. Et, là-bas, en face, au fond, c'est l'église de la Madeleine. C'est là que maman veut que je me marie, à cause de l'escalier. Et, à gauche, la Maison Blanche derrière les arbres, c'est l'ambassade américaine. C'est là où il faudra que tu ailles la prochaine fois que tu perdras ton passeport. Tu ne l'as pas encore perdu? Tu l'as toujours? Ça va, je l'ai. Au milieu de la place, c'est l'obélisque, j'imagine. Allons voir de plus près. J'aimerais bien essayer de déchiffrer quelques hiéroglyphes. Oh, non, tu es fou! Tu as vu la circulation, on va se faire écraser. Allons plutôt du côté des champs de visée. Dans les allées, derrière le petit palais, c'est le calme et le silence. Quelques moineaux se baignent dans la poussière. Deux militaires, en permission, arrivent en sens inverse. La veste en circe-coeur de Robert semble les amuser. T'as vu le garçon boucher qui te promène sa nana? Mireille se retourne et, sans un mot, en trois gestes précis, elle la voit rouler dans la poussière, à la grande surprise de Robert. Qu'est-ce qui te prend? Tu ne crois pas que tu y vas un peu fort, non? Je n'aime pas qu'on se moque des gens. Et puis, il fallait que je fasse un peu d'exercice. J'ai manqué ma leçon de 40 et samedi. Je commence à me brouiller un petit peu. J'ai un peu soif, tiens, si on allait boire quelque chose. Si tu veux. Et Robert, écœuré, jette sa veste en circe-coeur. Qu'est-ce que tu fais? Ça ne va pas, non? Elle ramasse la veste. Ils sont fous, ces Américains. En France, on a le sens de l'économie. Et ils vont s'asseoir à la terrasse du Fouquet. ... 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